Vous devez mettre votre passé derrière vous. Regarde, les choses mauvaises se passent et vous ne pouvez rien faire. C'est vrai ? Roar ! Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a du vin. Alors, je regarde où je marche en même temps. Donc, on commence à faire les gorges d'Imbros. Il est 9h. Je ne sais pas si on va aller faire en entière. Je ne pense pas. On va sûrement arriver jusqu'au milieu et faire aller-retour vu qu'on est garé à l'entrée. Imbros, c'est vers Chorescafion. C'est la version moins touristique des gorges de Samaria. Et aussi, très important, on n'est pas obligé d'y aller en bateau. On est allé en voiture. Et pour l'instant, il fait 27 degrés mais il y a du vent donc on ne sent pas trop la chaleur. C'est parfait. Elle fait 8 km et celle de Samaria, elles en font 16 donc c'est la moitié. On verra si on les fait en entier ou pas. Merci beaucoup Miquette. C'est parti ! C'est parti ! On est au lac de Kournas, c'est à 30 minutes de respawn et des gorges limbreuses qu'on a visitées ce matin. Les gars, je suis entourée je crois. Ils ont l'air gentils. Regardez qui pédala, je suis la seule à pédaler. Alors, apparemment on peut voir des tortures, on va voir si on en voit ou pas. C'est bon, j'ai de l'aide. Oh, elle va à fond là. Je pédale rien du tout. Bon, chercher les tortures, on en a trouvé une, juste ici. Lui va essayer de la filmer. Et moi je finis le pédalo dans les buissons. Ah, elle arrive. J'adore, je fais ça trop beau. Bien, bien, bien. Je sais pas si vous allez les voir, il y en a une ici. Et il y en avait une lame, alors attendez, elle sort plus sa tête maintenant. C'est facile là, regardez. Une tortue. Bon, on est au café Meli Melo, on va tester le loukouma d'asso. Bon, maintenant on va à une autre plage à côté de Plaquias. Alors, est-ce qu'on va pouvoir se garer ? Sous-titrage ST' 501 On aimerait aller sur l'autre plage là. Mais je sais pas comment on va faire pour y aller. Y'a pas d'accès en voiture. Ça a l'air trop bon. Sous-titrage ST' 501 Bon, dernier hôtel et même dernière nuit en Crète. Là, on est à Héraclion. Enfin, on est à côté d'Héraclion. On va aller visiter la ville. Et demain soir, on a notre vol. Puis, on va aller visiter la ville. Merci. Un petit cocktail au bord de l'eau pour le dernier soir à Héraclion et en Crète. Tchin tchin. Bon dernier petit-déjeuner en Crète à Héraclion avec lui sur un citronnier, un bananier et des oliviers. Je ne sais pas si vous les entendez les cigales, je pense que vous les entendez quand même. On a entendu ça tout le séjour. D'ailleurs si vous venez à Héraclion, cet hôtel est vraiment pas mal. Il est en dehors de Héraclion, il est à Amudara. C'est à 10-15 minutes je crois en voiture de Héraclion et on s'égarait donc au port, c'était 2,50€ pour la journée pour les 24h. Bon on décolle ce soir pour Toulouse, on décolle à 23h30. Donc on va profiter de la dernière journée en Crète ce matin de ces piscines puisqu'on est à l'hôtel jusqu'à 11h et ensuite on verra ce qu'on fait si on se bat à Héraclion ou on prend la voiture et on va dans les alentours. Mais en tout cas on va profiter à fond de cette dernière journée. On va à Milatos Beach donc on se baînera encore, on a rangé les maillots déjà. Mais le cadre a l'air sympa donc on va aller boire ça. Ce matin on a fait le plein de loukoum, loukoum au miel et aux amandes. On a acheté du miel aussi parce qu'il y en a plein ici. On a acheté de l'ouseau, c'est indigestif, c'est de l'alcool, qui boivent à la fin du repas. Qu'est-ce qu'on a acheté ? Des petits bracelets. Ah oui cette bague, je vais vous montrer. J'ai acheté cette bague, alors ça c'est pas ce matin, c'est une bague en argent. Elle était pas chère tout de suite d'ailleurs. L'argent est pas cher. Et ensuite... Bah c'est fou je crois. En tout cas si vous venez en Crète, je vous conseille vraiment de louer une voiture pour être indépendant et pouvoir visiter tous les lieux que vous souhaitez. Parce que sinon il y a des bus, mais vous arrivez en même temps que tous les touristes. Et puis il y aura plein de lieux que vous rateriez parce que nous on s'arrête au fur et à mesure. Nous on est passé par Just Rentals. On avait cherché sur internet les compagnies qui avaient les meilleurs avis. C'était... je crois que ça s'appelle Carrental Crète. Ils avaient les meilleurs avis sur Google. Et Just Rentals en fait c'est la même compagnie. Donc ils sont situés à l'aéroport. Elle est arrivée à minuit à l'allée et donc ils étaient bien là à nous attendre. Et donc on a payé 350€ pour les deux semaines. Et donc c'est kilométrage illimité donc vous pouvez faire autant de kilomètres que vous voulez. Et on est assuré pour tout les routes goudronnées et pas les chemins de terre. Bon dernier déjeuner en Crète. Avec la vue sur la mer quand même. Bon on va voir un lieu chargé d'histoire parce qu'on va voir les grottes de Milatos. C'est à 50 minutes de Héraclion. Et dans les années 1850 il y avait plus de 3000 Crétois qui s'étaient réfugiés dedans pour se protéger de l'armée turque. Et après un certain moment assiégé dans la grotte, ils ont été massacrés par l'armée turque. Donc c'est un peu sordide comme histoire, enfin c'est très sordide. Mais bon ça fait partie de l'histoire donc on va voir la grotte. Et si vous voulez y aller, il faut se garer au niveau de la route. Il y a marqué Mitalos Caves et ensuite vous suivez le chemin. Et là on va arriver normalement à la grotte. Bon là on est à l'est de la Crète et on remarque quand même que c'est beaucoup plus vert que le côté ouest où les visages sont très arides. Là la montagne est quand même bien verte, enfin bien verte, par rapport à ce qu'on a vu en tout cas à l'ouest. Et toujours des oliviers partout. Alors ça en dessous la Crète. Des oliviers, des cigales et du soleil. Et des belles plages. Ça y est, cette série de vlogs en Crète est enfin terminée. Note à moi-même, il faudra que j'accélère un petit peu le rythme pour les prochaines vidéos. C'était un petit peu long j'avoue entre chaque vidéo. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos. En tout cas, nous on a beaucoup aimé ce voyage en Crète de deux semaines. C'était largement suffisant pour visiter la côte ouest. Donc on a peu le temps de faire la côte est. Ça me fait une excuse pour revenir en Crète. Bon apparemment, il y a moins de choses à voir sur la côte est. Mais c'est un côté plus authentique. Comme c'est moins touristique en fait. Il n'y a pas Balos et La Fondici qui sont vraiment les points incontournables. Et aussi les points les plus touristiques. Enfin les points les plages les plus touristiques de l'île. Côté budget, vous trouverez toutes les informations dans l'article que je vous mets en description. Je vous ai fait un article avec tout l'itinéraire. Et vous aurez une idée également sur le budget qu'on a dépensé. C'est pas très cher. On est parti de Toulouse avec Volotea. Les vols n'étaient pas très chers. Ensuite les hôtels on réservait le jour même pour le soir. Ou la veille pour le lendemain. Enfin on réservait sur place. C'était en moyenne entre 30 et 35 euros la nuit. Donc c'est pas cher par rapport à la France. Pour les repas si vous voulez vraiment manger pas cher. Il y a moyen de manger pas cher. Si vous mangez des pitagiros vous en avez à 3,50 euros. Et ça vous fait un bon repas. Bon faut pas manger ça tous les jours. C'est comme un kebab en fait. Ou les salades grecques pareil c'est entre 3,50 euros et 5 euros. Donc oui c'est moins cher qu'en France également pour manger. Et les plats vous en avez ça dépend des restaurants. Mais nous comme vous avez vu dans les vidéos on a fait des dîners face à la mer. Et c'était environ 8-9 euros le plat. Donc ça reste relativement moins cher par rapport à la France. J'espère que vous avez aimé suivre ce voyage. En tout cas nous c'était un plaisir de partager ça avec vous. Et j'espère que ça vous donnera envie de visiter la crête. Franchement ça vaut vraiment le coup. En été il fait très chaud. Il fait 30 degrés dès le matin. Donc peut-être qu'en avril. Enfin en tout cas si vous n'avez pas la chaleur. Peut-être qu'en avril ça serait une meilleure saison. Surtout si vous voulez faire des randonnées. Ça sera quand même plus agréable que la chaleur de l'été. Je suis curieuse de savoir où vous partez prochainement. Dites moi en commentaire où vous partez cet été ou à l'automne. Si vous avez prévu un voyage. Nous je vous avoue qu'on ne sait pas encore. Je vous dirai sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore. Suivez moi sur Instagram. Je vous dirai un story où est-ce qu'on part. On n'a pas eu pour éparmer les biais. On n'a même pas une idée de la destination où on souhaite aller. Ou on peut aller surtout. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt. Des bisous. Ciao ciao.